Dans cette séquence, nous allons faire deux exemples d'application de la formule de la dérivée de U fois V. Comme d'habitude, faites une pause sur la vidéo, essayez de faire tout seul et venez voir si vous avez juste. Donc déjà, on va rappeler la formule dérivée de U fois V. Donc ici, on a U entre le signe qu'on ne voit pas, c'est fois V. On nous dit que c'est la dérivée de U fois V plus U fois la dérivée de V. C'est intéressant à chaque fois de vraiment bien noter tous ces éléments. Donc ici, allez vraiment pas trop vite. Donc déjà, il faut reconnaître. Donc ici, j'ai bien un produit, c'est quelque chose fois quelque chose. Donc le premier élément, ici, 4X moins 1, c'est le U. Et le deuxième élément, 2X plus 3, ça c'est le V. Pour appliquer la formule, on a besoin de la dérivée de U et la dérivée de V. Donc dérivée de U, dérivée de 4X moins 1, ça ressemble à la dérivée de AT plus V. Donc on garde le coefficient seulement devant le X et on le sait puisque la dérivée de moins 1, c'est 0. Donc dérivée de U sera juste 4. Ensuite, dérivée de V, 2X plus 3, sera V' égale 2. Puisque dérivée de 3, 0. Dérivée de 2X, 2. Donc maintenant, j'ai plus qu'à appliquer ma formule en gardant le code couleur. Donc ici, ça peut être intéressant de vous avoir des stylos de couleurs et pour pouvoir faire de même ou de souligner pour être sûr d'oublier aucun élément. Dérivée de U, donc on commence, ça va faire U' donc 4 fois V, c'est-à-dire 2X plus 3. Alors si vous commencez à écrire comme ça, c'est faux, puisque ici la multiplication, ce serait juste 4 fois 2X. Or on veut que ce soit 4 fois tout le monde. Donc obligation d'abuser des parenthèses, vraiment là il faut être très très vigilant. Plus ensuite U, c'est-à-dire 4X moins 1, même chose, on abuse des parenthèses puisque c'est tout ça qui doit être multiplié par V', c'est-à-dire 2. On essaye d'arranger la forme, toujours. Donc ici, technique de calcul, c'est que comme on a 4 facteurs 2, on va développer. Donc le 4, je vais le donner à 2X et à 3. Et puis de l'autre côté, le 2, on va le donner à 4X et à moins 1. En plus on a de la chance, comme il y a un signe plus ici, on ne devrait pas avoir de problème au niveau du signe. Donc on commence, 4 fois 2X, 8X, plus 4 fois 3, 12. Ensuite, plus, deuxième élément, c'est 2 qu'on va donner à 4X. Donc 2 fois 4X, 8X, moins 2 fois 1, 2. On regroupe les éléments de la même famille. Famille des X, 8X, 8X, donc on va en avoir 16X. Famille des constantes, plus 12, moins 2, c'est-à-dire plus 10. Donc voici la dérivée de 4X moins 1, facteur de 2X plus 3.